On part tout de suite à Nice, à la découverte d'un endroit qui était destiné à voir éclore des fleurs, pas des étoiles du cinéma. La Victorine était au départ un domaine horticole. Son propriétaire va s'inspirer du prénom de sa nièce Victoire pour baptiser son domaine Victorine, un nom bien singulier qui va entrer dans l'histoire du cinéma français. Le diamant du Nil et Dieu créa la femme, la nuit américaine. Les plus grands auteurs, artistes, comédiens, acteurs français et américains vont défiler dans ces studios. Ils fêtent cette année leurs 100 ans et pour l'occasion, ils ont inspiré le thème du carnaval de Nice avec son roi du cinéma. Car l'histoire de la Victorine vaut tous les scénarios des films à rebondissement. Une saga de plus d'un siècle, faite de haut et de bas, racontée par Hugues Nicolas et Benoît Lotte, avec, vous allez le voir, des images d'archives inédites. Il n'a jamais cessé de marcher dans ses pas. À 76 ans, Emile Martin est un amoureux transi, hanté par le fantôme de sa Victorine. À Los Angeles, les boulevards sont pavés avec des étoiles. La baie des anges, elle, en est tapissée. Il suffit de tendre l'oreille. On m'appelle Garance. Garance, oh c'est joli. C'est le nom d'une fleur. Si je vous dis qu'on vous avait l'air, c'est pas français. C'est juste, c'est pas français. Tu vois bien, qu'est-ce qu'il y a ? Ça va marcher beaucoup moins bien pour ce bord. Chaque matin, j'avais le cœur qui battait la jamane. À l'idée d'aller travailler au studio pour faire du cinéma. Deuxième maison. Aujourd'hui, la Victorine, ce sont 11 studios et 6 000 m2 de plateau. Un colosse. Pourtant, le site est à bout de souffle, boudé par le 7e art depuis 20 ans. Émile Martin a connu les heures de gloire et les déboires de ce petit Hollywood à la française. Je suis rentré en 1965 donc au studio et j'en suis sorti en 2003 à peu près. Moi, j'étais métier de projectionniste. Projectionniste de rush parce que c'est pas la même façon de travailler que dans les salles de cinéma. Le soir, on recevait les bobines, images et sons. Et avec des appareils spéciaux, je projetais tout ça à l'équipe le soir quand ils arrivaient du tournage. Des gigantesques studios à son petit domicile. Émile est toujours resté la mémoire de ce temple du cinéma. Tout commence en 1919 sous le soleil de la Côte d'Azur. Un soleil déjà apprivoisé par les poids lourds du cinéma. Il y a beaucoup de studios qui existaient déjà bien avant la victorine. Il y avait Pathé, Gaumont. Il s'installe là, selon je dirais le B.A.B. de la société capitaliste. Quand il y a un truc qui marche, on essaye de se mettre en face et de prendre la mise. Deux producteurs, Serge Sandberg et Louis Nalpas, s'associent pour acheter un terrain de 7 hectares sur les hauteurs de Nice. Et ils créent le studio de la victorine. Ils ont construit un studio. Un studio à l'époque, sincèrement, c'est des bévitrés. C'est pas terrible. Mais il n'y en a qu'un. Et c'est vrai que ça démarre difficilement et lentement. C'est dans ce contexte que le déjà très célèbre Abel Gans descend à Nice tourner un de ses films références, La Roue. C'est un film classique, un film, un de ses grands mélodrames dont Abel Gans avait le secret. Il n'y a que lui qui était capable de faire des mélodrames qui s'avéraient être des chefs-d'oeuvre. Il avait édifié au milieu des rails la maison principale de qui ? D'un luthier. Un luthier au milieu des locomotives. Oui, ils tournèrent muets, ça se voit. Parce que, non mais je veux dire, c'est des aberrations à Abel Gans. Si Abel Gans tourne à Nice, ce n'est pas pour ses studios, mais plutôt pour son bon air. La femme du réalisateur souffre de la tuberculose. On s'est aperçu que le climat de Nice, il y avait le soleil, mais il y avait une très forte humidité. Et que finalement, on était en train de dire, la tuberculose, finalement, si on peut en réchapper, c'est la montagne, c'est l'air de la montagne. Le tournage à Nice est annulé. Un coup dur. Deux ans après sa création, la victorie n'est déjà démodée. Les studios croulent sous les dettes. Les deux directeurs jettent l'éponge l'un après l'autre. Le second souffle de la victorine viendra d'un réalisateur américain estampillé Métro-Goldwyn-Mayer, un champion du box-office qui a notamment lancé la carrière de Rudolf Valentino. Rex Ingram, quand il arrive, il a des gros problèmes pour tourner la victorine. Il va faire mettre aussi de l'argent à la métro-Goldwyn-Mayer dans les studios pour qu'ils deviennent des studios tout à fait confortables. Son premier film tourné à Nice a tout d'un blockbuster hollywoodien. Mare Nostrom va révolutionner les studios. Le vrai départ de la victorine, c'est 1925. A partir du moment où on a fait Mare Nostrom, ça veut dire qu'on a les projecteurs, on a les machinistes, en tout cas des cadres qu'on a pu former et ainsi de suite. On a des vrais studios, on a un atelier de menuiserie qui deviendra célèbre dans le monde entier. Mister Ingram, le nouveau directeur, habite sur place dans la maison victorienne. Désormais, les studios ne désemplissent pas, les films s'enchaînent. Léon Spéret, Marcel Lherbier, Alfred Hitchcock font leur cinéma sur la Côte d'Azur, sous l'ère Rex Ingram. C'est vraiment lui qui a, je dirais, non pas créé, mais qui a mis en place un studio de la victorine qui, après 1930, n'a plus de concurrents véritablement autour de la région Côte d'Azur. Après trois années d'intenses activités, l'arrivée du cinéma parlant coïncide avec le départ de Rex Ingram. Pendant les années 30, la victorine va continuer doucement, un train de sénateurs d'une douzaine de films par an qui ne laisseront aucune trace dans l'histoire du 7e art. Paradoxalement, c'est pendant la guerre que les studios vont reprendre de la vigueur. Après l'armistice, Nice est en zone libre sous occupation italienne. Des voisins très coopératifs qui vont contribuer à la naissance d'un des plus grands chefs-d'oeuvre du cinéma français. Les Enfants du Paradis sont un film italien, à 100% financé par l'Italie. Un occupant en chasseur nôtre. En 1943, les Allemands investissent la promenade des Anglais. Là, ça va être autre chose. Les Allemands voient ça, ils voient d'abord le nom du producteur, M. Paul Vé, c'est un côté juif qui ne nous plaît pas du tout, donc ils bloquent tout et ils arrêtent le tournage. Après trois mois d'interruption, l'équipe de Marcel Carnet et son nouveau producteur français parviennent à boucler le film. La version récente et restaurée sublime l'incroyable travail des décorateurs niçois. Le boulevard du crime, c'est 35 tonnes d'échafaudage, 350 tonnes de plâtre et 300 fenêtres, un des plus imposants décors du cinéma français. Il fait intervenir 2000 figurants. Moi, c'est toujours des choses qui me... Parce qu'aujourd'hui, c'est fini dans les films des années... Aujourd'hui, avec le numérique, on crée 3000, 20 000, 100 000 figurants. Là, il fallait faire venir 2000 figurants, organiser l'avenue de ces 2000 figurants et tout. Et quand Carnet commence à tourner à la Victorine, le boulevard du crime, qui était tout fait en trompe-l'œil, voilà, 2000, ça ne me suffit pas, il y a plein d'endroits de livres. Alors, on met des tonneaux, on déguise en adultes des enfants pour qu'ils soient dans la perspective d'un décor et qu'ils paraissent des adultes, enfin, tout un tas de choses que Carnet a très bien racontées. À sa sortie en 1945, le film connaîtra un vrai succès populaire. Sur 120 longs-métrages réalisés en France pendant la guerre, 30 ont été tournés au studio de la Victorine. Pendant les années 50, la frénésie se prolonge. Nice et ses studios continuent d'imprimer la pellicule des plus grands réalisateurs. Les tournages se multiplient. Et là, alors, effectivement, les Américains reviennent. Donc là, les années 50, les années 60, c'est les années du cinéma américain. C'est indiscutable. Hitchcock revient sur la Côte d'Azur pour réaliser un de ses classiques, La main au collet. La quasi-totalité du tournage se fait en extérieur, excepté quelques raccords d'anthologie réalisés à la Victorine. Un des plans les plus célèbres d'Hitchcock, qui est donc un des plans les plus célèbres du cinéma américain, c'est évidemment le baiser de Gary Grant et de Grasquelli, qui est sur la corniche qui domine en bas, il y a Monte Carlo. Ça a été tourné là, mais ensuite passé en transparence et eux, ils sont à côté de l'auto, évidemment, dans le décor de la Victorine. Quelques mois plus tard, c'est un autre géant du 7e art qui investit la Victorine. Sa pipe, son imperméable et son couvre-chef ont fait de lui l'enfant terrible du cinéma français. Ce jour-là, Tati apprenait au basset de la famille Harpel à emprunter le dallage du jardin, aussi compliqué dans ses sinuosités qu'un parcours de golf miniature. À Hollywood, mon oncle décroche en 1959 l'Oscar du meilleur film étranger, une récompense qui consacre aussi le personnel des studios, reconnu dans le monde entier. Toujours en 1959, et la Victorine créa Bardot, en partie du moins. Seulement quelques séquences du film de Vadim ont été tournées en studio. Ces images de la nouvelle coqueluche du cinéma français sont inédites. Elles ont été trouvées au fond de ce garage. Il reste au moins une cinquantaine d'objets à faire. Après, il y a tout ça aussi. Les petites caméras ? Oui. Et puis les appareils photos aussi. Ce sont les enfants de Dmitri Matricevic qui m'ont confié les années de travail de leur père. Et au départ, c'était là en attente d'étrangers ailleurs. Et puis moi, je me suis dit que ça serait intéressant d'en faire autre chose. Des centaines de bobines tournées par Dmitri Matricevic, l'homme en salopette. Après guerre, ce documentariste a travaillé en Amérique du Sud puis en Australie avant de rejoindre la Victorine où il devient machiniste. Dès qu'il peut, avec sa caméra, il filme l'envers des décors. C'est quelqu'un qui sait très bien filmer avec des fois pas mal de contraintes parce qu'il faut qu'il soit discret et qu'en même temps, il puisse filmer quelque chose d'intéressant. Comment le metteur en scène va placer ses acteurs. Par exemple, sur Tamango, ça peut être introduire la pluie et la tempête sur le bateau de nuit. Donc c'est toutes ces coulisses-là qui m'intéressent vraiment. Des choses simples et en même temps qui, à l'image, deviennent très impressionnantes. Ces deux passionnés préparent un hommage à Dmitri, aujourd'hui disparu. Elle monte une exposition sur les petites mains de la Victorine. Il reste encore des centaines d'heures de films à visionner. 1964. Avec une cinquantaine de techniciens de la Victorine, Gérard Rory tourne au poste frontière de Menton, une scène du corneau. C'est la troisième fois que Bourville et Dufunet se partagent la vedette. Vous avez pensé à ce que vous allez faire dans ce film ? Oui. Oui ? Moi, j'ai quelques bons trucs. Je crois que... Je crois que... Hein ? Tu me dis ? Je dis que j'ai quelques bons trucs. Un duo gagnant. Le réalisateur le sait bien. Il invite toute la presse pour assurer la promotion du film. Vous m'avez vu quand je fais le lapin ? Je suis irrésistible. Félicien Tordaud était photographe. Pour assurer la couverture de son magazine, il promenait souvent son Rollet Flex à la Victorine. Il se souvient de la facilité avec laquelle il pouvait aborder les acteurs. J'ai un jour demandé à Bourville de me faire un sketch en quelques photos. Il était habillé en cow-boy et j'ai fait le dur à cuire. À l'époque, les acteurs n'avaient pas trop le choix. Pour qu'on parle d'eux, ils avaient besoin de la presse. Tandis qu'actuellement, ils sont excessivement sollicités. Tout le monde veut les photographier. Et finalement, d'être acteur, ça doit être un métier difficile. En juillet 1965, Emile Martin fait ses premiers pas à la Victorine. Il est embauché comme projectionniste, mais pas seulement. J'avais toujours ma caméra derrière moi pour filmer tout ce qui se passait dans les studios. Et on me laissait faire parce que j'avais l'autorisation de la direction. C'était M. Henri Clerc qui disait que c'était pour les archives de la Victorine. Emile n'a que 22 ans et découvre son premier plateau de cinéma. Et pas n'importe lequel. Peter Ustinov tourne Lady L avec Paul Newman, Philippe Noiret et Sophia Loren. Les décors extérieurs et intérieurs sont à couper le souffle. C'était comme si on construisait carrément un morceau de ville, de place. On construit ça en grandeur nature. Et je disais, j'étais merveillé de voir tout ça. Des décors qui seront recyclés quelques années plus tard pour la folle de Chaillot avec Catherine Hepburn. Cinq mois de montage pour recréer un boulevard haussmannien, un petit coin de Paris au cœur de la Victorine. Pendant plusieurs dizaines d'années, le décor de la folle de Chaillot a été leur prospectus publicitaire. Parce que c'est amusant, mais certainement la Victorine, c'est le studio au monde qui a refait le plus de fois Paris. C'est fou, la spécialité de la Victorine c'est Paris. Un important A110 est déclaré la nuit dernière au studio de la Victorine à Nice. En 1970, les trois plateaux insonorisés sont détruits. Le 70, 71, on va dire c'est fini, la Victorine est morte. Les assurances mettent du temps pour rembourser. On essaie de voir d'autres solutions et finalement les assurances vont rembourser. Et on va reconstruire un grand studio de plus de 1200 mètres carrés qui va être magnifique, qui est un très beau studio moderne et qui va bien sûr être immédiatement récupéré par François Truffaut pour tourner la nuit américaine. Nous voici arrivés au milieu de l'aventure. Avant de commencer un tournage, je désire surtout faire un film qui sera beau. Dès que les premiers ennuis surgissent, je dois réduire mon ambition et je me prends à espérer simplement qu'on arrivera à terminer le film. Son film raconte l'histoire d'un film avec la Victorine en rôle principal. Une publicité dont François Truffaut se sert pour négocier avec le directeur des studios. D'abord, il lui a vendu le bout de gras. C'est-à-dire, il lui a dit oui mais attention, oui je vais utiliser tous les studios, mais je vous fais une publicité monstre. Je suis Truffaut et je fais un film sur la Victorine. On va voir que ça. Dans les vestiges de la folle de Chaillot, Truffaut, l'apôtre de la nouvelle vague, tourne en studio. Un rôle à contre-emploi pour un adepte des décors naturels, un pied-de-nez prémonitoire. C'est bien évident qu'on tourne de moins en moins en studio. Quoique de tous les studios français, la Victorine a des chances d'être celui qui restera le plus longtemps. Mais enfin, on tourne de moins en moins dans des décors reconstruits comme ça. En même temps que le choc pétrolier, la Victorine traverse une nouvelle crise. Les réalisateurs boutent la riviera et les studios sont désespérément vides. On avait beaucoup de clients tels que la Lira Film, le Gaumont. Alors ils disaient que nous étions trop chers par rapport à Paris. C'était surtout sur les défraiements qui coûtaient cher aux productions. Et puis petit à petit, d'autres possibilités se sont offertes aussi aux Américains. Quand ils venaient en France, c'était parce que ça coûtait beaucoup moins cher qu'aux Etats-Unis. Mais après, les Espagnols se sont mis à casser les prix. Et les gros trucs, la chute de l'Empire romain, Sophia Loren dans le side, c'est déjà Madrid ça. Comme toujours dans son histoire, la Victorine va trouver un second souffle. Le sauveteur s'appelle Georges Lautner. Le réalisateur niçois enchaîne les tournages au studio, souvent avec son acteur fétiche, Jean-Paul Belmondo. Le cinéma populaire a ça de contradictoire. C'est que c'est des films qui sont faits souvent avec des bouts de ficelle, avec un budget gigantesque. Mais les 9-10e, c'est le salaire des 2 ou 3 vedettes. Après, la débrouillardise, le fait qu'on est toujours dans le même studio, qu'on connaît les gens, qu'on ne peut pas la lui raconter. Je pense à l'honneur et quand on fait un décor et qu'on lui dit « Oui, ça, je l'ai fait, tu as mis tant d'heures pour faire ça, tu te fiches de moi. » Quand on se connaît bien, etc. Et qu'on peut faire des prix serrés parce que les films de Belmondo ont des musées serrés. « Il n'y a que Robert avec Jean-Yves. » D'une année sur l'autre, les équipes techniques ne changent pratiquement pas. Sur les tournages, Belmondo et Lautner se sentent comme chez eux. « Tu as mis une rare élégance. » « Ça va ? » « Oui, je ne sais pas si ça va durer. » J'ai mis la victorine parce qu'ils disaient que c'était un studio de famille. On disait que la victorine, on n'était pas assez bien équipés et tout. Mais il y avait un bon personnel, une bonne équipe, un bon directeur. Et donc c'était un studio qu'on n'aurait pas pu trouver en Amérique ou ailleurs. Georges Lautner tournera 12 films sur la Côte d'Azur. « Le silence ! » « On peut lier toutes les années 70-80, la réussite, je dirais, de la victorine de 70 à 80 au grand succès, en plus, des films de Georges Lautner. » La victorine aborde les années 80 par un lifting. 15 millions de dollars sont investis pour refaire une partie des studios, un coup de frais qui va attirer de gros poissons. « Les Américains, je dirais, n'ont jamais oublié la victorine. Ils sont toujours venus comme ça, par moments, tourner un film. Et c'est le cas où les Anglo-Saxons en général. » Après le succès du film à la poursuite du diamant vert, les frères Douglas, Joël et Mickaël débarquent au studio pour réaliser une suite, le Diamant du Nil, une super production. 300 salariés de 17 nationalités différentes vont travailler sur le long métrage. « Il y avait, je ne sais pas combien de staffeurs, combien de menuisiers, combien de peintres pour faire ces deux gros bateaux qui s'accostent sur le film, le train, un F-16. » « Vraiment, la victorine a fonctionné à plein pendant plus de six mois, exclusivement sur la construction des différents décors. » Le film rapportera près de 7 millions de francs au studio. Mais les projets échafaudés par les frères Douglas sur la Côte d'Azur vont avorter un à un. Nouveau trou d'air pour la victorine, le cinéma et ses métiers sont en pleine mutation. « On m'a installé un grand barco dans la salle de projection. Et on mettait la cassette. C'était la fin, pour moi, de mon métier. Et ça s'est terminé en 92, en 93. Ça a été la fin de clap. » En 2000, la mairie de Nice confie le site au groupe Euromédia, leader de la location de studio déjà implanté à Paris. La victorine est rebaptisée Studio Riviera, un nouveau projet pour attirer d'autres tournages de pub et de télévision. « C'était dans une période où, justement, le cinéma se baissait de plus en plus. Le type, il a sauvé plutôt ses studios parisiens qui marchaient bien et qui étaient neufs, que la victorine qui ont commencé à être poussifs et qui auraient mérité de gros investissements. » Désormais, la ville a repris la gestion du site. Victorine est revenue au fronton des studios. De grands noms du cinéma se sont associés pour créer un comité de pilotage afin que les plateaux de tournage retrouvent vie. « Je voudrais que les studios reprennent leur activité, qu'elles perdurent dans sa légende, son mythe, son nom. Que d'autres réalisateurs viennent refaire des films, des séries, tout ce qui est maintenant de notre époque. » En 40 ans de carrière, Émile Martin a amassé un trésor. Des centaines de bobines de film qu'il a tournées dans les coulisses, des chutes de pellicules ramassées dans les salles de montage, des photos ou des éléments de décor. Tous ces fragments d'histoire, il les a transmis. Les archives départementales ont créé une collection qui porte son nom. Son destin et celui des studios de la victorine sont désormais liés à tout jamais. La victorine, la victorine, c'est sa chante, sa chante, c'est chantant, c'est musical, c'est douloureux, c'est piaf pour moi, c'est des rengaines, c'est tout, ou le midi, ou le rému, moi, je meurs de tous ces gens qui sont passés, qu'on a aimés, qui sont morts, et puis nous, on va mourir aussi, mais je veux dire, il faut au moins que ce lieu reste. Sous-titrage ST' 501